Après quelques années d'usage de mon imprimante 3D, Creality Ender 3, il est temps d'y apporter quelques bonnes améliorations. Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Cela fait maintenant 5 ans que je possède une imprimante 3D. Le temps passe vite. C'est une Creality Ender 3 de première génération. J'ai fait une série de vidéos de banc d'essai de cette imprimante à l'époque. Cette série est toujours accessible et je vous fournis un lien vers celle-ci dans la description ci-dessous. Je me sers surtout de mon imprimante 3D pour des besoins reliés à mes projets d'électronique. Je ne suis donc pas un utilisateur intensif, mais je ne m'en passerais tout de même pas. Très pratique l'impression 3D. Ceci dit, plus on utilise un produit et plus on lui trouve des points faibles. Des choses à améliorer. Au fil du temps, je lui ai donc apporté quelques changements, quelques améliorations pour diminuer les irritants. Et en voici quelques-uns. J'ai d'abord relié la terre au boîtier du bloc d'alimentation. Une grosse lacune à mon avis. J'ai montré cela dans ma vidéo numéro 343. Elle fait partie de la série de vidéos. Une autre amélioration que j'ai faite, et qui est de mon cru, j'ai ajouté un éclairage localisé pour la buse d'impression. C'est simplement une section de 3 LED, d'un ruban de LED de 12 volts. Mais comme j'allais lui fournir des 24 volts de l'alimentation de l'imprimante, j'ai remplacé la résistance de 39 ohms montée sur le ruban et qui limite le courant par une résistance de 300 ohms, ce qui donnait un courant bien raisonnable et un bon éclairage sous 24 volts. J'ai par la suite imprimé une cale inclinée en plastique et j'ai collé le tout sous le couvercle de la buse. La cale redirige l'illumination vers la buse. Le profil de l'ensemble LED et cale est évidemment moins haut que la projection de la buse elle-même. Question que l'éclairage ne touche pas à la pièce en impression. J'ai attaché le câble de 24 volts au tube d'alimentation du fil d'amant. À l'arrière, j'ai bien sûr branché le câble à l'alimentation de 24 volts. Autre amélioration, j'ai dû remplacer la surface du plateau chauffant à quelques reprises, la surface rigide d'origine ayant été endommagée. Je l'ai remplacée par une surface identique que j'ai plus tard, elle aussi, endommagée. Et cela ne réglait pas un problème récurrent, la difficulté à décoller certaines pièces une fois l'impression terminée. Je suis donc passé à une surface flexible et magnétique, ce qui a aidé au décollement. En contraste, un autre problème était le décollement de certaines pièces durant l'impression, malgré les efforts mis pour faire un bon nivellement initial. C'est là que j'ai découvert la surface en verre trempée avec fini micro-poreux en céramique. La surface est assez résistante à l'usure, il faut le dire. C'est pour moi la meilleure solution de plateau. Quand le nivellement initial du plateau est bien fait, il n'y a aucun décollement. Mais c'est quand le nivellement manuel est bien fait. Et c'est l'irritant le plus gros pour moi, le nivellement manuel du plateau, qui doit être effectué de façon méticuleuse avant chaque impression. Ce nivellement par rapport à l'abus d'impression, on le fait avec une feuille de papier aux quatre coins du plateau. Mais pour des raisons que j'ignore, il ne donne pas toujours le bon espacement une fois l'impression débutée. Et là, l'impression décolle très rapidement. Ou, pire encore, la buse frotte sur le plateau, ce qui endommage irrémédiablement la surface. Est-ce un jeu excessif dans les roulements des mécanismes de déplacement du plateau et de la buse? J'ai pourtant bien ajusté les roulements. Ou est-ce le mécanisme d'ajustement de la hauteur du plateau qui est instable? Quoi qu'il en soit, j'ai commandé des manchons en silicone pour remplacer les ressorts. Mais comme je n'avais pas confiance qu'ils allaient régler le problème, j'ai aussi décidé d'ajouter une sonde de nivellement automatique du plateau. Creality modèle CR Touch. Avec ce système, plus de nivellement manuel à faire. Une sonde mesure la distance entre la buse et le plateau, en de multiples endroits. Et toute variation est prise en compte durant l'impression. C'est merveilleux, sur papier. Maintenant, pour ajouter le nivellement automatique, il fallait que je remplace la carte mère de l'imprimante. Celle d'origine, équipée d'un processeur de 8 bits, n'a pas l'interface requise pour la sonde de hauteur. La nouvelle carte mère, version 4.2.7, c'est comme ça qu'on l'identifie, a un processeur de 32 bits. Elle est appelée carte silencieuse, car elle diminue apparemment le bruit des moteurs durant l'impression. En plus, elle augmente la résolution des déplacements en X, Y et Z. Le remplacement de la carte mère ouvrait la porte à une autre amélioration, soit celle du panneau de contrôle. Depuis presque le début, l'encodeur rotatif est intermittent. Est-ce l'encodeur lui-même ou c'est le firmware qui n'arrive pas à suivre? Je n'en suis pas certain. En plus, l'affichage tronque le nom des fichiers, parce que la police choisie est trop grosse, ce qui rend parfois impossible la sélection du bon fichier à imprimer, à moins de le renommer au préalable pour quelque chose de beaucoup plus court. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de remplacer le panneau à affichage monochrome LCD, et à encodeur rotatif, par un panneau tactile couleur, compatible avec la nouvelle carte mère. Cela devrait rendre l'expérience beaucoup plus agréable. Bon, allons-y avec l'installation des nouveaux composants. La première étape de l'installation consiste à retirer l'ancien affichage LCD. Deux vis à retirer et c'est fait. Il faut aussi retirer le câble arc-en-ciel, car le nouvel affichage en utilise un différent. Par la suite, on peut préparer le nouvel affichage en installant les trois vis et écrous spéciaux, et en branchant le nouveau câble arc-en-ciel sur la face arrière. Pour fixer l'affichage à l'imprimante, il s'agit de glisser les écrous spéciaux dans les fentes du profilé sur le côté de la base de l'imprimante, et ensuite de serrer les vis, tout simplement. Ensuite, on passe à la sonde de nivellement CR-Touch. On retire d'abord les deux vis qui fixent le bouclier de protection de la buse. On met en place le support de sonde appropriée. Pour l'imprimante Ender 3, c'est le plus grand support fourni dans le kit. Et on réinstalle le bouclier de buse par-dessus le support de la sonde à l'aide des deux mêmes vis. On peut ensuite brancher le câble à cinq fils à la sonde, et faire le montage de la sonde au support à l'aide des deux vis fournies. Il n'y a qu'une orientation possible pour la sonde, donc pas de souci de ce côté. Il n'y a qu'à attacher le câble de la sonde au tube d'alimentation de filaments, avec les attaches fournies, ce qui envoie le tout vers l'arrière de l'imprimante. Bon, on passe à la carte mère maintenant. Pour l'imprimante Ender 3 d'origine, il y a trois vis à retirer sur le couvercle du boîtier. Le couvercle retiré, on débranche les fils du ventilateur. Tous les câbles sont identifiés ou reconnaissables, sauf deux câbles blancs identiques et au même connecteur. J'en marque un, de rouge, pour me rappeler de son positionnement. Ensuite, c'est le débranchement de tous les câbles. On peut éliminer le câble de la micro-switch de détection de la position Home de l'axe Z, qui est à gauche, puisque ce dernier ne servira plus avec la sonde CR Touch. On garde le débranchement de l'alimentation 24 volts pour plus tard, puisque son câble est placé en dessous des autres câbles. Ensuite, on retire les quatre vis de fixation de la carte mère et on la sort partiellement du boîtier. C'est maintenant plus facile de débrancher le 24 volts. Maintenant que tout est débranché, on retire l'ancien câble d'affichage et on faufile le nouveau câble d'affichage ainsi que le câble de la sonde de nivellement. J'en profite ici pour faufiler le câble de mon éclairage à LED dans le boîtier. Maintenant, on est prêt pour la nouvelle carte mère. On fait donc le travail de rebranchement dans l'ordre inverse. Ici, j'ajoute aussi les fils de l'éclairage à LED dans les bornes de l'arrivée du 24 volts, avant de serrer le tout. On branche aussi le câble de la sonde. Pas de confusion possible, car il n'y a qu'un seul connecteur qui peut recevoir ce câble. Voilà, c'est complété. On inspecte le tout, on rebranche le ventilateur et on referme le boîtier. Travail complété. Maintenant, passons à l'installation d'un nouveau firmware. Le firmware est en fait constitué de deux parties. Celui de la carte mère et celui de l'affichage, qui est associé au firmware de la carte mère. Sur le site Web de Cruelty, on télécharge le fichier Ender 3 Series Replacement Touchscreen. Dans celui-ci, une fois décompressé, on trouve un dossier 4.2.7 Mainboard pour la nouvelle carte mère. Dans celui-ci, un dossier avec BL Touch, une sonde compatible à la CR Touch. C'est le contenu de ce dossier que l'on désire. Il y a un fichier .bin, le firmware de la carte mère. On trouve aussi un dossier DWIN7, dont le contenu constitue le firmware de l'affichage. Il s'agit alors de formater une carte microSD de 8 Go ou moins, la formater en FAT32 et utiliser une taille d'unité d'allocation de 4096 octets. On y place ensuite le fichier .bin et le dossier DWIN7 tel quel tout entier. Débutons par la mise à niveau de l'affichage. On retire le couvercle inférieur de l'affichage. Pour ce faire, il y a quatre vis à retirer. Le couvercle retiré sans débrancher le câble d'affichage. On trouve une fente de carte microSD sur la plaquette PCB. On y insère la carte et on met l'imprimante sous tension. L'affichage nous montrera une progression de l'installation. Le processus est terminé lorsque le message END s'affiche en haut à droite. On éteint l'imprimante et on retire la carte microSD. Et on revisse le couvercle inférieur. Ensuite, on insère la carte microSD dans la fente de la carte mère. On met l'imprimante sous tension. Et en quelques secondes, on voit apparaître une barre de progression. Et le menu principal apparaît. Voilà, c'est fait. On peut maintenant changer la langue d'interface en appuyant sur la roue d'entrée. On clique sur la bulle de texte et on choisit la langue des séries. On peut aussi retirer la carte microSD de la fente puisque la mise à niveau est terminée. Quand on consulte ce qu'il y a en ligne, des vidéos, des forums, on s'aperçoit qu'il y a autant de techniques d'ajustement qu'il y a de gens sur la terre. Et la première chose qu'on doit faire, à mon avis, c'est de faire vraiment un ajustement du plateau une fois. Et on n'y touchera plus, mais en tout cas, c'est toujours une bonne chose de le faire une fois au départ, manuel, avec le papier. Et par la suite, on pourra laisser la machine faire le travail. Mais ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois que le système est parti, on va aller dans Levelling, donc l'ajustement des niveaux. Et on va faire une compensation en Z. Ce que je comprends, c'est que la sonde qui est ici, elle n'est pas tout à fait à la même hauteur que la buse, juste en dessous. Bien que le fabricant a essayé d'ajuster ça pour que les hauteurs soient bonnes, la buse pourrait avoir une dimension différente. Alors, ce qu'il faut, c'est compenser pour cette différence-là, parce que la sonde va détecter une certaine hauteur, mais ça ne veut pas dire que c'est l'auteur idéale pour la buse. Donc, c'est la compensation en Z. Alors, on pèse sur le mécanisme automatique. Et là, il va amener au centre du plateau. Il a trouvé ses positions en X et en Y. Et là, il va aller en Z et il va vérifier la position. Voilà, une fois, il le refait une deuxième fois. Et voilà, là, il se relève et il va redescendre à la position qu'il considère comme étant sa position plateau zéro, donc pour commencer à imprimer. Donc, le processus de compensation automatique, ou détection automatique, est terminé. Mais est-ce qu'il y a de l'espace? Oui, il y a encore de l'espace. C'est là qu'on fait la compensation. Alors, ici, on va ajuster la hauteur jusqu'à temps qu'on détecte qu'il y a frottement, comme c'est à l'habitude, de façon manuelle. Alors, je continue à faire le processus. Alors, un coup à la fois. Alors, c'est toujours... Ça nécessite des ajustements. Ah, je l'ai trouvé. Si je remonte d'un coup, non, il n'y en a pas. Ici, ça frotte pas mal. Ça frotte même un peu trop. Alors, je vais remonter de 1 et je vais considérer que ça, c'est la hauteur zéro, si vous voulez. Bon, alors on verra si les impressions sont bonnes à la suite de cela. L'étape suivante, c'est de faire le nivellement automatique. Alors, en appuyant ici, il va parcourir 16 cadrans. Alors, c'est un long processus. Il couvre 16 zones. Voilà, une de faite, deuxième, et ainsi de suite. Et les calculs qu'il fait, des différences entre le zéro qu'il a fait au centre et ses positions, bien, ces calculs-là vont être utilisés durant l'impression pour s'assurer que la hauteur est toujours optimale. Donc, il n'y aura jamais de déviation à partir de ce moment-là. Mais une fois ce nivellement fait, on va lancer l'impression qu'on ne touche plus au plateau manuellement avec nos mains. Mais de manipuler le plateau, ça peut dérégler la hauteur. Et c'est ce qui m'arrivait, j'ai l'impression, régulièrement. Donc, ici, on va s'assurer de ne plus retoucher au plateau. Ça veut donc dire qu'on aura au préalable nettoyé la surface et tout, et tout. Tous les préparatifs qu'on ferait normalement. Et à partir du moment que l'auto-nivellement est terminé, on peut même inclure un code, un J-code d'auto-nivellement dans l'entête de notre logiciel Slicer. Et à chaque fois qu'on lance une impression, il va faire un auto-nivellement. Alors voilà, ça c'est le processus. Et après ça, on pourra lancer une impression. Bon bien, n'ajustez pas votre appareil. Oui, je suis revenu à l'affichage LCD, traditionnel, avec le bouton rotatif. Malheureusement, l'affichage couleur tactile. La paire avec la nouvelle carte mère, le firmware est bugué. Il n'y a aucun doute que le firmware est bugué. Ce n'est pas l'écran qui est bugué, c'est vraiment le firmware lui-même. Là, j'ai fait la mise à jour du firmware. Ce que vous voyez là, c'est le nouveau firmware avec la nouvelle carte mère, bien sûr. Et le système de détection de position en Z et ajustement d'auto-niveau. Et avec l'ancien affichage, le firmware fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème survient lorsqu'on met le nouvel affichage, puisque ça nécessite un nouveau firmware. Et ce nouveau firmware, dans la carte mère, il est bugué. Et il n'y a rien à faire du côté de Creality. Je suis allé du côté de Marlin, qui est un peu la base du firmware de toute façon de Creality. Et je suis allé voir si je pouvais compiler un nouveau firmware. Et malheureusement, c'est impossible de compiler un nouveau firmware avec l'affichage LCD. Il y aurait peut-être beaucoup de taponnage à faire pour pouvoir arriver à faire fonctionner cet affichage. Mais malheureusement, moi je ne l'ai pas réussi. J'ai passé, croyez-le-donc, une journée là-dessus à essayer de le faire fonctionner avec toutes sortes d'essais de tout genre. Je me suis même abonné pour faire une compilation du firmware Marlin. Alors j'ai donné 10$ pour cela, c'est très bien. Peut-être que le firmware Marlin, pour l'écran LCD traditionnel, sera meilleur que le firmware de Creality eux-mêmes. Donc, ça se pourrait bien que j'essaie de faire une mise à jour du firmware sur la carte mère pour l'ancien affichage. Et ça, c'est assez facile. Tout ce qu'on a à faire, c'est insérer une carte mère avec un fichier BIN. Et l'upgrade est fait, c'est tout. Et on peut facilement revenir à l'ancien. Donc, pour l'instant, je vais rester avec le firmware de Creality. Je vais garder l'ancien affichage. Tous les essais d'impression que j'ai tentés sur plusieurs heures, avec plusieurs versions de firmware de diverses sources et avec plusieurs ajustements d'offset, se sont soldés par un échec. Pour être le plus clair possible, c'est la version du firmware supportant l'affichage tactile qui a un bug de nivellement. Et en lisant les différents forums, j'ai bien vu que je n'étais pas seul à avoir constaté le problème. J'en suis venu à la conclusion que la valeur de décalage, donc l'offset en Z, n'est pas prise en considération lors de l'impression. La buse est toujours trop élevée par rapport au plateau et donc le plastique n'adhère pas à la surface. Sur la version de firmware pour l'affichage LCD classique, l'offset est pris en compte. Et vous l'avez vu, l'impression est excellente. Et comme il n'existe aucun firmware qui supporte l'affichage tactile autre que celui fourni par Creality, j'ai frappé un mur. Si quelqu'un d'entre vous a une solution pour la combinaison Ender 3 de première génération, carte mère 427, son de CR Touch ou BL Touch et affichage tactile, faites-moi un signe au plus vite. Quoi qu'il en soit, je vais bientôt demander au 3D Printer Direct Store sur AliExpress, c'est le vendeur, un remboursement pour l'affichage, qui vaut environ 35 $. On verra bien pour la suite si je vais réussir. Décevant de la part de Creality, oui, pour rester poli, décevant. Pourtant, c'est une combinaison matérielle tout à fait plausible et assez commune. Maintenant, la carte mère 427 est présentée comme étant silencieuse. C'est vrai que les moteurs sont pas mal moins bruyants, mais le ventilo d'alimentation, celui-ci, est très bruyant. Il est plus bruyant que les bruits de moteur de toute façon. Alors, je ne peux pas dire que c'est un gros avantage côté bruit. Il faudrait que je travaille peut-être sur le ventilateur du bloc d'alimentation pour aller chercher un vrai gain. Pour la qualité d'impression, on verra avec le temps. Mais, le premier essai que vous avez vu en progression est très bien sorti. C'était justement une cale pour les LED de la buse. La cale juste ici. Je l'avais faite en bleu sur l'essai. Alors, combien ont coûté les modifications apportées aujourd'hui, incluant l'affichage que je n'utiliserai pas? C'est 115 $, tout part compris. Comme le reste de l'imprimante est en excellente condition, c'eût été du gaspillage de me commander une nouvelle imprimante pour cela. Pour obtenir une imprimante Ender 3 de plus récente génération et offrant des caractéristiques similaires, il aurait fallu que je débourse au moins 300 $. Donc, je m'en tire très bien à ce prix. Bien voilà pour mon aventure sur laquelle j'ai mis beaucoup de temps. Et qui se termine en queue de poisson partiel. On va dire ça comme cela. Au moins, j'ai désormais l'auto-nivellement, ce que je désirais le plus. J'espère que la vidéo vous aura été utile et à défaut, divertissante. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo et cliquez le « like » si vous avez apprécié. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501